Le livre d'Ézéchiel, chapitre 43 Il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'Est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'Est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venue pour détruire la ville. Elle ressemblait à la vision que j'avais eue près du fleuve Kebar. Alors je suis tombée le visage contre terre. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le Temple en passant par l'entrée qui est orientée à l'Est. L'Esprit m'a alors enlevé et m'a conduit dans le parvis intérieur. J'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait le Temple. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis le Temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. Il m'a dit « Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon Saint-Nom par leur prostitution et par les cadavres de leur roi sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, les montants de leurs portes près des montants de mes portes, de sorte qu'il n'y avait plus qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi porté atteinte à la pureté de mon Saint-Nom par les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. C'est pourquoi je les ai dévorés dans ma colère. « Désormais, ils éloigneront de moi leurs prostitutions et les cadavres de leur roi, si bien que j'habiterai pour toujours au milieu d'eux. » Toi, fils de l'homme, décris ce temple à la communauté d'Israël. Qu'ils rougissent de leur faute et mesurent le plan. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de ce temple, sa disposition, ses issues et ses entrées, « Toutes ses formes et toutes les prescriptions le concernant, toutes ses formes et toutes les lois le concernant. » Mêlez par écrit sous leurs yeux, afin qu'ils retiennent toutes ses formes et toutes les prescriptions le concernant, et s'y conforment. Voici la loi concernant le temple. Au sommet de la montagne, tout l'espace qui l'entoure est très sain. Telle est la loi du temple. Voici les dimensions de l'autel. Les mesures d'étalons employées étaient plus longues de 8 cm que la mesure ordinaire. La base de l'autel faisait 50 cm de haut et 50 cm de large, avec un rebord tout autour qui avait 25 cm de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base au ras du sol jusqu'au socle inférieur, il y avait un mètre sur 50 cm de largeur, et depuis le petit jusqu'au grand socle, il y avait deux mètres sur 50 cm de largeur. Le sommet de l'autel était à deux mètres, et quatre cornes montaient du foyer. Le foyer faisait six mètres de long, six mètres de large, et formait un carré par ses quatre côtés. Le socle avait 7 mètres de longueur sur 7 mètres de largeur, sur les quatre côtés, et le rebord qui l'entourait mesurait 25 cm. Sa base faisait 50 cm tout autour, et son escalier était orienté vers l'est. Il m'a dit, « Fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Telles sont les prescriptions relatives à l'autel, pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et diverser du sang. Tu donneras aux prêtres, aux lévites, qui sont issus de tzadok, et qui s'approchent de moi pour me servir, déclare le Seigneur l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang, et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles du socle, et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel du péché, et tu feras pour lui le rite d'expiation. Tu prendras le taureau destiné au sacrifice d'expiation, et on le brûlera dans un endroit réservé du temple, à l'extérieur du sanctuaire. Le deuxième jour, tu offriras un bouc sans défaut en sacrifice d'expiation. On purifiera ainsi l'autel du péché, tout comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras fini de le purifier du péché, tu offriras un jeune taureau sans défaut, et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les présenteras devant l'Éternel. Les prêtres jetteront du sel sur eux, et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant sept jours, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, tous les deux sans défaut. Pendant sept jours, on fera le rite d'expiation et la purification de l'autel. C'est ainsi qu'on le mettra en fonction. Lorsqu'on arrivera au bout de cette période, dès le huitième jour et après, les prêtres offriront vos holocaustes et vos sacrifices de communion sur l'autel, et je vous serai favorable, déclare le Seigneur l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie.